Thibaut Flamand devrait retrouver une place de titulaire face à Toulon samedi soir et devrait faire partie des quelques cadres qui ne seront pas au repos pour ce déplacement à Marseille. Ce match, Thibaut Flamand devrait le faire une nouvelle fois sans casque. Car oui, cela vous a peut-être échappé, mais le deuxième ligne internationale a laissé tomber cet équipement depuis quelques temps. Est-ce une résolution pour l'année 2024 ? Pas vraiment, déjà parce que le joueur avait abandonné le casque début décembre en Champion Cup, face Cardiff. Ensuite, le joueur n'est pas forcément d'accord avec les réglementations de la LNR concernant les casques. Qui lui compliquait un peu trop la vie ? En effet, la LNR demande d'avoir des casques accordés à la couleur dominante du maillot. On a vu plusieurs fois cette saison des clubs être épinglés par la commission de discipline pour des ports de casques non conformes. Le dernier exemple en date est Grenoble, qui a encore reçu un avertissement ce jeudi et ce n'est pas le premier. En fin de saison dernière, il y avait eu un petit couac par rapport au casque 2. Louis Bielbiaret pour la demi-finale de l'UBB. Bref, la LNR a entamé une petite croisade contre les casques des joueurs et visiblement, Thibaut Flamand ne veut pas prendre le risque d'être sanctionné. Lui ou son club d'ailleurs, pour ce genre de détails. C'est ce qu'il a laissé sous-entendre en conférence de presse. Je ne mets plus de casque car il y a cette fameuse règle qui dicte la couleur que l'on doit mettre en fonction de la couleur dominante du maillot. Cela faisait un petit moment que je ne le mettais plus à l'entraînement donc je n'avais plus trop l'impression d'en avoir besoin. Et le fait de devoir avoir un assortiment de plusieurs casques en fonction du maillot, je mettais le blanc quand nous jouions en couleur foncée et le rouge en couleur claire. Ça me saoulait donc je l'ai enlevé. C'était surtout pour les oreilles au début, pour éviter de les avoir en choufleur mais cela faisait un an et demi que je ne le mettais plus à l'entraînement donc c'était plus par habitude et la règle m'a fait passer le pas. Au moins, plus de problèmes. Tant pis pour les oreilles en chou d'âchefleur point et tant pis aussi pour les chocs à la tête car les casques peuvent aussi protéger un peu contre cela. On a parfois vu des joueurs se mettre au casque après avoir subi de gros chaos. C'est tout de même dommage de devoir renoncer à ça, pour une question aussi futile que l'accord des couleurs.